bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors pour répondre déjà au questionnement de ceux qui vont se dire chouette elle a retrouvé le son ou comment ça se fait que tu as le son non je n'ai pas le son je filme avec mon téléphone c'est d'ailleurs pour ça que le cadrage est pas terrible mais bon je fais comme je peux là pour le moment j'ai j'ai pas le matériel adéquat pour filmer dans de bonnes conditions avec mon téléphone mais je vais je vais arranger ça voilà aujourd'hui je viens pour vous présenter un petit album un mini album que je viens de réaliser et donc que je m'empresse de vous montrer parce que je le trouve sympa et puis voilà alors déjà je vous montre j'essaye de cadrer de façon à ce que vous voyez bien je vous montre le la couverture voilà alors c'est un album qui m'a été demandé à dans des tons verts voilà donc voilà pourquoi il ya beaucoup de verts vous allez voir pas d'inquiétude donc j'ai j'ai d'abord fait l'intérieur et mais sans coller les choses à l'intérieur ensuite j'ai fait la couverture et en fonction de ce que je voulais mettre donc j'ai pu coller à l'intérieur et ensuite j'ai collé mon intérieur enfin je sais pas si je m'exprime bien mais voilà par exemple ce feuillage là est collé à l'intérieur mais vous ne le verrez pas puisque forcément c'est collé avant les pages voilà donc j'ai souhaité mettre ce feuillage parce que d'abord c'est dans les tons de tout ce que j'ai mis à l'intérieur vous allez voir un petit peu ici donc des un papier avec des feuillages également mais en avec du foil donc qui brille et je sais pas si vous le voyez c'est assez sympa et donc j'ai décoré voilà comme ça m'est venu j'ai fait en sorte c'est un mini mais j'ai fait en sorte qu'il soit assez solide parce que c'est pour une personne qui va le manipuler qui va donc avoir besoin que ça tienne quand même le plus possible j'ai mis des coins sont des coins de chez action et pourquoi j'ai mis ces coins là parce que j'ai mis ce décor ici voilà donc je suis partie de ça j'ai trouvé que ça allait bien sur la page et de là donc j'ai trouvé des petits stickers des petites choses pour décorer j'ai fait avec les moyens du bord parce que franchement je n'ai pas j'ai beaucoup de matériel mais soyons clairs le matériel de chez action a ses limites et là j'aurais aimé avoir des petites fleurs des petites choses qui s'adaptent mais j'ai pas donc j'ai fait avec des stickers donc là dessous vous voyez à une petite fleur en long voilà ici à une autre fleur on la voit moyennement parce qu'il ya des choses dessus mais on la voit j'ai fait un petit nœud puisque j'ai utilisé beaucoup de c'est aussi du ruban de chez action j'ai utilisé beaucoup de rubans de ces couleurs là il ya trois cotons de vert et donc j'ai un petit peu joué sur ces tons là et donc je les remis un petit peu sur la couverture donc il ya beaucoup de vert mais j'ai aussi contrasté avec du rose à l'intérieur voilà pourquoi c'est beaucoup vert et rose donc j'ai mis une fleur ici un petit peu en 3d qui passe sur le nœud donc en même temps comme ça ça tient le nœud ici j'ai mis du 3d dessous pour lui permettre de rester à hauteur voilà j'ai mis un petit papillon ici qui a les ailes et qui bouge un petit peu bon après il faut pas non plus donc j'ai tout collé qu'est ce que j'ai mis un petit papillon vert ici que j'ai trouvé dans mes dans mes découpes donc j'ai trouvé ça sympa d'avoir un papillon vert voilà et puis j'ai marqué l'offre parce que parce que je pense que je pense que c'est le contexte pour cet album voilà enfin voilà donc là j'ai fait une superposition aussi de stickers de feuillage et de fleurs ce qui me permet de cacher mon ruban puisque j'ai oublié de trouver une solution avant de finaliser la couverture donc je me suis dit je trouverai une solution après donc je vais tourner sur le côté vous avez du ruban alors d'une autre couleur mais toujours dans le vert donc plusieurs couleurs de vert c'est plutôt sympa ici ça fait un petit peu satiné donc c'est très sympa à l'arrière j'ai remis un petit peu ce ruban pour rappeler un petit peu tout ça et ici j'ai collé des des décos de feuillage toujours du feuillage pour pour cacher un petit peu le ruban qui est dessous voilà qui tient dessous voilà quand on tourne ici donc vous avez le ruban qui ferme et puis vous avez un ruban ici puisque ma mon mon album est en trois parties donc ici il ya de nouveau du ruban pour pour protéger un petit peu puis pour habiller les côtés voilà donc on va l'ouvrir et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur je vais le poser j'espère que vous serez assez proche sinon j'essaierai de vous le de vous l'approcher donc voilà comment il se présente pour la première partie et si je l'ouvre de l'autre côté voilà la totalité j'essaie de me mettre façon à ce que vous voyez bien croyez moi c'est un exercice qui n'est pas facile pour moi alors ici j'ai simplement mis une une pochette voilà donc quand on soulève hop voyez il y à la place il faut que je prenne un petit papier que je vous montre voilà je prends ça voilà je prends ça qui se voit bien voilà donc ici vous pouvez mettre d'ailleurs je vais le compléter cet album avec des petits tags que je vais mettre un petit peu aux endroits pour pour le compléter voilà pour le finaliser un petit peu donc j'ai mis ici ce petit sticker parce que je trouvais sympa de pouvoir marquer éventuellement quelque chose par rapport à la photo qu'on va mettre là ou aux photos si on en remet plusieurs puisqu'il ya quand même la place pour passer deux trois photos facilement en épaisseur je parlais et un petit papillon parce que j'ai trouvé sympa de remettre un papillon parce que sur les fleurs il ya souvent des papillons donc je trouvais que ça allait bien avec le le principe ici de ce côté si donc l'ouverture vous avez ici un petit un genre de petit cahier avec donc un feuillage j'ai trouvé ça très intéressant aussi pour pouvoir mais éventuellement marquer quelque chose par rapport aux photos qu'on va mettre là et donc ici on peut mettre des photos et la particularité c'est que ce n'est ce n'est collé que là et là ce qui fait que si la photo dépasse il n'y a pas de souci ça passe très très bien voilà ensuite ici j'ai mis du de l'aimant voilà que l'on retrouve à l'intérieur ici alors c'est sûr que ça aimante moins bien que si l'aimant était collé directement là mais ce sera quand même beaucoup moins joli si l'aimant était directement là ici donc j'ai positionné du 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 washi tape dans un autre ton de verre parce que j'ai essayé de beaucoup jouer sur les tons de verre même si j'ai aussi mis du rose que vous allez voir après mais j'ai essayé de jouer sur tous les tons de verre possibles et imaginables donc j'ai utilisé pour ce faire pour ce pour cet album j'ai utilisé deux blocs un bloc où il y a beaucoup de choses de verdure et y compris les roses roses etc et un bloc où il n'y a que des fonds comme ceux ci comme ceux ci et même rose enfin dans plein de couleurs donc j'ai pris les fonds verts pour coordonner avec le reste de l'album donc quand on ouvre ici vous avez donc là je le rappelle de du milieu avec des roses en foil donc c'est assez joli et puis j'ai mis donc là j'ai joué avec les rubans les trois couleurs de ruban de dont je vous parlais tout à l'heure pour pouvoir positionner une une ou plusieurs photos voilà et si ça déborde demain ça peut être maintenu ici également voilà ou alors on peut mettre une petite photo ici et une autre ici voilà après c'est au choix de chacun ici donc j'ai repris du vert comme je disais ça fait un petit peu gazon ça fait presque même un gazon de golf on pourrait penser et j'ai rappelé un petit peu la page d'à côté en faisant une petite petite pochette mais une pochette pareil qui n'est pas fermé donc on peut mettre soit une photo comme ceci soit une photo qui va dépasser qui sera comme ceci voilà donc je trouvais ça plutôt sympa voilà donc ça c'est pour le côté d'ouverture et l'autre côté on l'a vu l'autre côté très simple et ensuite au milieu donc alors on m'a demandé un album pour une dizaine de photos donc je pense qu'on y passe donc ça se ferme de nouveau avec un ruban le même que le ruban d'extérieur ici j'ai fait un petit montage avec des tags et on va pouvoir positionner une une ou plusieurs mais une une principalement parce que c'est quand même moins épais mais voilà une une photo ici donc qui va être maintenu comme ceci voyez qu'il ya le le cordon de ce tag qui déborde mais c'est pas du tout un problème ça ne gêne pas si je le mets comme ça vous allez mieux le voir voilà c'est pas un souci d'accord alors ensuite on ouvre et ici de ce côté ci on a donc un fond avec des roses et du feuillage vert donc j'ai ici fait un petit montage avec une étiquette et un feuillage que j'ai collé sur un petit papier blanc mais que j'ai laissé volontairement en triangle un rectangle pardon mais toujours pareil on peut positionner une 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 photo qui va dépasser c'est pas du tout un souci voilà donc on va mettre la photo soit comme ceci voilà soit comme ceci alors bien sûr il faut positionner des photos en fonction de la taille aussi de l'ensemble voilà de ce côté si je me suis trouvé un petit sticker très sympa enfin c'est pas ce sont pas les stickers sont des die cut mais de chez action je pense où j'ai on peut encore écrire là et j'ai trouvé le fait de pouvoir écrire ce que c'est ou de pouvoir écrire des petits mots pour offrir pour offrir cet album par exemple on peut écrire des petits mots des petits mots d'amour des décors je dis d'amour amour amitié amour parental amour filiale fait ce qu'on veut mais voilà on peut soit écrire des petits mots sympa pour la personne qui va regarder au fil du temps les photos où on peut simplement marquer ce que signifie la photo voilà et donc je les collais au fond de façon à ce que pareil on puisse se mettre ici une photo alors je mets du côté blanc qu'on peut mettre dans n'importe quel sens voyez ça peut déborder il n'y a pas de souci ça passe voilà et je vais faire pour chaque j'ai oublié de le faire avant de vous montrer l'album mais j'avais tellement envie de vous montrer cet album que j'ai que j'ai zappé ça mais je vais faire des voilà des petits des petits tags ou ou des espaces voilà qui vont qui vont aller dedans et qui pourront servir pour mettre la photo dessus et donc on ouvre ici et de ce côté ci on rappelle là le même décor que l'autre côté avec un nouveau des un jeu de un jeu de ruban comme ceci et ici aussi voilà et au milieu j'ai fait une petite cascade de 4 4 emplacements pour les photos alors je l'ai fermé parce que je me dis que quand il y aura les photos ça va bomber un petit peu donc il faut quand même que ce soit maintenu parce que si je l'ouvre regardez ce qui va se passer c'est que ça ça va voilà ça va rester un petit peu en l'air et ça risque de s'abîmer voilà pourquoi j'ai mis un ruban ici avec un aimant et alors j'ai mis un autre aimant de ce côté ci fermé et caché par une petite fleur et donc voilà ça ferme c'est pas quelque chose qui va hyper bien tenir c'est à dire que si vous forcez forcément sa part mais ça va maintenir en position voilà donc j'ai trouvé l'idée assez sympa et je l'ai fait vous me direz ce que vous en pensez vous même voilà et donc j'ai repris le papier le fond de la couverture j'ai d'abord passé un petit peu de d'encre verte la couleur exacte je sais plus c'est de l'encre spectrum noir de chez horizon créatif que j'ai passé tout autour de chaque de chaque emplacement et derrière puisque on est sur un album qui est beaucoup sur le vert et le rose derrière j'ai tamponné des petits mais pas partout voilà je voulais pas le faire partout je voulais le faire par endroits donc j'ai tamponné des petits feuillages mais en rose du coup voilà donc on a quatre emplacements avec à l'arrière le rose et à l'avant le vert voilà et donc dessous j'ai remis mon fond mon fond herbe vert qui ne dépasse pas donc voilà ça reste joli et j'ai remis ici à chaque fois on peut mettre ce qu'on veut on peut mettre des petites des petits washi on peut mettre des dentelles on peut mettre ce qu'on veut mais moi j'ai mis j'ai remis le fond voilà tout simplement voilà donc je vous ai présenté mon petit album qui est tout simple que je ferme dans le bon sens donc on referme ceci comme ça voilà et j'aime bien ce ce ruban vert parce qu'il est vraiment top de chez top voilà donc j'espère que ce petit album vous aura plu donnez-moi vos avis surtout n'hésitez pas bon je suis désolé du coup je vous ai pas montré les petits tacs que je vais mettre à l'intérieur mais quand même vous avez une petite idée de ce que ça donne alors donc j'ai remis des coins ici également par contre comme c'est assez épais puisque j'ai collé pas mal de choses j'ai ici c'est passé mais j'ai le dernier le petit papier vert qui passe un petit peu par dessus et à l'arrière c'est la même chose j'ai le papier des fleurs des roses qui n'est pas passé dedans donc je les recoller par dessus de façon à ce que ça soit quand même joli et c'était important pour garder les coins assez assez comment dirais-je solide voilà donc ici il ya aussi un ruban sur lequel j'ai joué avec un décor par contre le décor il est collé parce que je pense que mettre une photo ici c'est quand même prendre le risque de la perdre donc donc ici c'est juste une déco voilà et on ferme l'album avec un ruban voilà comme ceci donc je refais mon petit ruban mon petit nœud hop et je vous remontre un petit peu la couverture pour terminer voilà je refais le nœud un petit peu mieux parce que là il est un peu bizarre voilà et je suis assez assez contente donc de ma couverture qui est plutôt sympa et de l'ensemble de du petit album voilà c'est j'en fais pas souvent mais je vais m'y remettre parce que c'est vrai que c'est plaisant de faire par contre ça prend du temps ce que je suis pas très rapide mais j'aime que les choses soient j'avais commencé l'album et puis je les refais parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas parce que j'aime bien que que ça soit le mieux possible voilà et là c'est pareil j'ai mis des décos mais j'ai essayé de faire en sorte que ça ne dépasse pas de trop il ya juste ce papillon là où ça peut dépasser un petit peu après le reste c'est quand même assez même si celui là par exemple il est pas bien collé il est collé que ici mais il est assez plat parce que voilà je veux pas que ça puisse s'abîmer en l'utilisant voilà tout simplement voilà donc j'espère que cette petite vidéo album vous aura plu moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver si si vous avez aimé n'hésitez pas à liker commenter partager si vous n'avez pas aimé dites moi pourquoi tant que la critique constructive il n'y a pas de souci moi en tout cas je suis assez fière de mon résultat après je peux comprendre que certains aiment moins mais après il ya aussi les couleurs qui peuvent ne pas convenir à tout le monde voilà chacun chacun a des goûts qui lui sont propres j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc je vous fais des bisous je suis vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite aussi vite que possible en rapport de mes problèmes techniques pour de nouvelles vidéos ciao ciao